Musculaire 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 Sur cette maquette sont représentés les différents éléments musculaires, vasculaire nerveux, au niveau de la cheville et de dos de pied, ainsi qu'au niveau de la plante du pied. Au niveau de cette maquette, on reconnaît les muscles de la loge antérieure de la jambe. On a le muscle tibial antérieur et le muscle long-extenseur des orteils. Et entre ces deux muscles, on a le muscle long-extenseur de l'allux. Le muscle tibial antérieur qui s'insère sur les deux tiers supérieurs de la face latérale du tibia et se prolonge au tiers inférieur de la jambe et de la cheville par un tendon qui va passer sous cette structure blanchâtre qu'on voit ici. C'est le retinaculum des extenseurs qui est formé de deux parties. Le retinaculum des extenseurs supérieurs et le retinaculum des extenseurs inférieurs. Et on remarque que la partie supérieure de ce retinaculum, il va de la malléole externe à la malléole interne. Alors que la partie inférieure de ce retinaculum s'insère sur le calcanium et se divise en deux faisceaux. Un faisceau supérieur qui rejoint la malléole interne et un faisceau inférieur qui rejoint l'os naviculaire. Le tendon du muscle tibial antérieur passe sous le retinaculum des extenseurs pour se terminer au niveau du cuniforme médial et au niveau de la base du premier métatarsien. Le muscle long extenseur des orteils prend insertion sur le condy tibial latéral, sur la membrane interosseuse de la jambe et sur les deux tiers supérieurs de la face médiale de la fibula. Il va se prolonger par un tendon qui va passer sous le retinaculum des extenseurs puis il va se diviser en quatre bandelettes tendineuses destinées à chaque orteil du deuxième jusqu'au cinquième orteil et se termine sur les phalanges intermédiaires et distales des quatre derniers orteils. L'autre muscle qui complète cette loge antérieure c'est le muscle long extenseur de l'allux qui se retrouve au niveau de la face profonde du muscle long extenseur des orteils. Donc il faut écarter le long extenseur des orteils pour pouvoir identifier ce muscle. Et ce muscle va se terminer par un tendon qui va passer sous le retinaculum des extenseurs et qui se dirige vers le premier rayon pour se terminer sur la base dorsale de la phalange distale de l'allux. Il existe aussi un muscle, un quatrième muscle qui est inconstant, c'est le muscle troisième fibulaire qui prend origine au niveau de la partie inférieure du bord antérieur de la fibula et qui se prolonge par un tendon qui va passer sur le retinaculum des extenseurs puis se terminer au niveau de la base du cinquième métatarsien. L'ensemble du muscle de cette loge antérieure est énervé par le nerf fibulaire profond qu'on le voit apparaître ici en jaune. Ce nerf fibulaire profond, c'est un nerf qui est issu de la division du nerf fibulaire commun. Il chemine verticalement dans la loge antérieure de la jambe, sous le tibial antérieur et le long extenseur des orteils. Il passe sur le retinaculum des extenseurs et arrive, on le voit ici, il arrive dans la région dorsale du pied. On le voit ici en jaune, puis il se divise au niveau de cet espace en deux nerfs. Le nerf digital dorsal latéral de la luxe et le nerf digital dorsal médial du deuxième orteil. Au niveau du dos du pied, on a du muscle intrinsèque en nombre de deux. On a du muscle court extenseur des orteils qui va prendre insertion sur la partie postéro-latérale du calcanium et qui va former un petit corps charnu de forme triangulaire et qui va se porter vers l'avant et se prolonger par trois petits tendons. On le voit ici, trois petits tendons qui vont rejoindre les tendons de l'extenseur, de l'extenseur des orteils. Donc, les trois tendons de court extenseur des orteils vont rejoindre les tendons de long extenseur des orteils de deuxième, troisième et quatrième doigt. On les voit sur cette maquette à ce niveau. Le deuxième muscle intrinsèque au niveau du dos du pied, c'est le muscle court extenseur de la luxe qu'on peut identifier ici et qui prend insertion au niveau de la face postéro-latérale du calcanium et qui va se prolonger par un tendon qui va passer vers le premier rayon pour se terminer au niveau de la base dorsale de la première phalange de la luxe. Les muscles intrinsèques du dos du pied sont également énervés par le nerf fibulaire profond. On identifie également sur cette maquette les muscles de la loge latérale de la jambe, dites également la loge du muscle fibulaire. Elle est constituée de deux muscles, le muscle long fibulaire et court fibulaire. Le muscle long fibulaire est superficiel par rapport au court fibulaire. On voit que ce muscle long fibulaire va se prolonger par un tendon qui va passer à la face postéro-latérale de la maliole externe. Donc voici le tendon du muscle long fibulaire et qui va aussi contourner latéralement l'articulation de la cheville et croise la face latérale du talus et du calcanius pour passer à la face plantaire du pied. Au niveau de la face plantaire, on remarque que le tendon de l'enfibulaire va croiser cette face de bord latéral vers le bord médial. On le voit à ce niveau et il est maintenu en place contre l'os par ses structures ligamentaires. Ce muscle long fibulaire va se terminer sur l'os cuniforme médial et la base plantaire du premier métatarsien. Ce muscle long fibulaire est énervé par le nerf fibulaire superficiel. Il permet l'éversion du pied. Donc lorsqu'il se contracte, il permet l'éversion du pied, c'est-à-dire un mouvement de pronation et abduction du pied. Le muscle court fibulaire va se prolonger par un tendon qui se situe un peu en avant du tendon de l'ombre fibulaire et qui va coulisser derrière la maliole externe. Puis il va croiser la face latérale du talus et du calcanium. Il va passer au niveau du bord latéral du pied pour se terminer sur la tuberosité de la base du cinquième métatarsien. Il est énervé également par le nerf fibulaire superficiel et c'est un muscle éverseur du pied, c'est-à-dire abducteur du pied. On reconnaît également sur cette maquette le nerf fibulaire superficiel qui est un nerf mixte issu de la division du nerf fibulaire commun. Ce nerf se termine en se divisant en un nerf cutané dorsal médial et un nerf cutané dorsal intermédiaire. Concernant le territoire moteur, c'est les muscles de la loge latérale de la jambe qu'on a vu tout à l'heure, le muscle long et co-fibulaire. On va également assurer la sensibilité de la peau de dos du pied sauf pour la première commissure interorteil qui dépend du nerf fibulaire profond qu'on a vu précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !